C'est très important, c'est-à-dire qu'il a signalé un point qui, pour moi, primordial, c'est qu'à ce jour, au niveau de la Ligue, il y a des postes qui devraient être présents. On ne peut pas faire vivre une Ligue, il n'y a pas un directeur général. Ça, c'est quelque chose... M. Blard est parti, il y a quelques profondes graves, licenciés. Je pense que ce qui s'est passé récemment au niveau de la Coupe de France, s'il y avait un directeur général, je pense que ce sont des choses qui auraient pu être évitées. On n'a pas de conseil technique de football d'animation. On avait un garçon qui était extraordinaire, Céliand Galaor, qui faisait l'exil dans les clubs. Ce garçon est parti en début d'année, il n'a pas été remplacé. On n'a pas de conseil technique régional d'arbitrage. Comment voulez-vous faire de la formation si demain matin, vous n'avez pas un conseil technique régional d'arbitrage ? On n'a pas de conseil technique de football féminin. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, à ce jour... Non ! Non, monsieur, à ce jour... Si vous donnez la parole à ceux, il faudra que je réponde. De façon que, si vous voulez, le football d'animation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit sur les stades en permanence. On ne peut pas laisser des éducateurs avec des jeunes sans accompagnement. Accompagnement, ça, c'est quand même important. On ne peut pas former des arbitres si demain matin, on n'a pas un conseil technique régional d'arbitrage. On peut avoir, bien sûr, des vacations, on peut avoir des formateurs de secteur. Ce sont des choses qui existent. Le football féminin, c'est un peu... Il manque du monde en fonction des domaines de compétences. Moi, absolument, il manque du monde. D'autant plus que... Noël Vidot. D'autant plus que... Oui. Si vous ne vous prenez pas la parole, pas pas la parole, moi, je ne vous parle pas. Mais il faut qu'on avance les 9h52. Dans ce cas, vous n'aurez que des questions, pas de réponses. Alors, là, il y a des réponses, déjà. Le problème du directeur général, c'est que c'est un poste qui peut être financé par la Ligue de football amateur. Ça, c'est quelque chose d'important. Et la Fédération française de football, demain matin, elle est prête à aider la Ligue de football de façon à ce que ces postes-là soient présents. On ne peut pas avancer sans, je dirais, de personnes compétentes dans ces domaines-là. Noël Vidot. Alors, pas assez de personnes compétentes dans les différents domaines, des postes vacants. Je réponds de point par point. On est d'accord. Voilà, oui, enfin, dans la mesure du possible, si ça ne prend pas trop de temps. Vous répartissez... Alors, là, on perd du temps à débattre sur le fond de la question et sur l'informe. Alors, le temps à chaque candidat, s'il vous plaît. Vous êtes animateur, vous êtes un professionnel. Non, moi, je suis journaliste. Je ne suis pas animateur, j'ai une carte de presse. Animateur, journaliste. Alors, le temps passe, malheureusement. Répondons. Je vais répondre d'abord au monsieur qui a une téléphone. Parce que, malheureusement, il s'est travaillé du tout seul. Parce qu'au départ, il était neutre. Maintenant, il est en équipe. Donc, bon, voilà. Déjà, c'est une malhonnêteté de dire au départ, il téléphone juste pour poser une question. Et ensuite, bien sûr, malheureusement, il s'est travaillé tout seul face au public. Mais je réponds déjà, monsieur. Je tiens à vous répondre. Vous qui êtes certainement arbitre, puisque vous êtes le bureau qui nous voit de voir, bien entendu. N'oubliez pas que vous avez dit devant l'Assemblée générale en 2015. Que vous étiez bénévole. Or, que vous touchez 3480 euros par mois. Monsieur Dupuis, tout à l'heure, il disait que, justement, on ne parle que des problèmes, que des choses qui fâchent. Et on lui a donné la parole. Il m'a posé trois questions, quatre questions. D'accord ? Sur des problèmes, il n'y a toujours pas de projet. Je rappelle, en parenthèse. Je continue, s'il vous plaît. Ensuite, concernant ce monsieur qui parle d'arbitrage et que l'arbitre ne va mal. Aujourd'hui, tous les matchs ont été réalisés à La Réunion. Tous les matchs. Aussi bien de coupe. Aussi bien un challenge de côte. Aussi bien un challenge orange. Et toutes les actions de la Ligue Grenelle de football, il n'y a pas eu de dérogeage. Malgré les tentatives de grève. Le football n'existe pas à La Réunion. On ne peut pas faire le football sans les arbitres. Sachez bien.